Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre-Antoine. Bienvenue pour un nouvel épisode de Regards Libres. Aujourd'hui, on va reparler des top chefs. On avait déjà fait une vidéo sur Michel Saran qui poussait un coup de gueule. Et il y a une nouvelle vidéo qui circule. Qui, en prime, vont recevoir une petite leçon. Pour l'introduire, c'était les top chefs qui étaient en visioconférence, donc Etchebest, Saran, avec Macron sur le sujet de la restauration et que tout est fermé. Donc, quelles étaient les mesures à prendre ? C'était quelque part une suite de la vidéo de Michel Saran qu'on avait faite. Oui, voilà. Où, en gros, je ne sais pas s'il avait vu une autre vidéo, je pense que non, mais votre chef de l'État avait cru bon s'occuper et interagir avec les restaurateurs pour s'occuper de... C'est ça la vidéo. Oui, c'est ça. Donc, je vais la partager. ...pour les restaurateurs qui, en prime, vont recevoir une petite leçon d'Emmanuel Macron. Maintenant, on va se parler de ce franchement. Il ne faut pas non plus avoir des pudeurs de gazelle, comme dirait certains autres, avec le crédit d'État et parler de nationalisation. Ce qu'on est en train de faire collectivement, et ce que vous acceptez quand même tous gaiement depuis le début de cette crise, c'est une nationalisation des salaires, des charges et le reste. Donc, je veux bien que l'État ne soit pas joli à voir quand il s'agit de monter au capital, mais l'État vous fait tous appel à lui quand il faut payer tout le reste. Et on est là au rendez-vous parce qu'on veut pour résister qu'on résiste. Mais, j'aime la liberté comme vous, mais il faut toujours se souvenir, et il faudra s'en souvenir le jour d'après, que cette liberté, il est bon de l'exercer dans un pays comme la France, où il y a un État fort, et où on arrive collectivement à financer tout ce qu'on se dit. parce qu'il y a beaucoup de pays au monde où tous les acteurs que vous êtes, ils tombent en faillite dans ces périodes-là. Ils tombent en faillite. Dans les pays de la liberté, les États-Unis et autres, l'État ne prend pas cette charge. Les gens, ils sont en faillite. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. En tout cas, je compte sur vous. Je sais que c'est dur. Tenez bon, mais on sera là. Parce que je sais que vous serez là aussi. Tenez bon, mais on sera là. Prochain rendez-vous à l'agenda, fin mai, pour décider de la date de réouverture des établissements, en fonction de la réussite ou non du déconfinement. Voilà. C'est dur, mais on sera là. C'est choquant. C'est choquant à bien des égards. Donc, on sera là, effectivement. C'est le problème. Ceux qui sont toujours là. Voilà. Plusieurs choses m'ont choqué sur cette vidéo et je ne suis certainement pas très original, mais on est là pour dire les choses. La première, c'est comment ce clown peut-il oser dire ça à ces restaurateurs qui sont dans une situation grave comme beaucoup d'autres. Et encore, ceux-là, je pense, probablement ont les moyens d'être dans une situation moins pire que beaucoup d'autres. Mais comment peut-il oser dire un truc pareil alors que c'est sa décision à lui qui les a mis dans cette situation-là ? C'est parce que cet imbécile a stoppé l'activité du pays quoi qu'il en coûte, que le tourisme, la restauration a été arrêtée brusquement sans demander ni prévenir qui que ce soit. Et donc, tout d'un coup, ces gens-là se sont retrouvés sans activité, sans avoir pu le préparer, le prévoir, sans précédent. C'est parce que lui a décidé de cette chose-là que tout d'un coup, ils sont dans cette situation-là et il ose dire que grâce à l'État français, ils vont pouvoir... Ils ne seront pas en faillite. Voilà. Ils ne seront pas en faillite. D'autres seraient en faillite. Mais d'abord, parfois, je me demande s'il ne vaut mieux pas être en faillite plutôt que de se faire aider par l'État français parce que je ne sais pas quel type de dette, au sens général du mot, ces gens-là vont avoir et pendant combien de temps vis-à-vis d'État français. Ils parlent de prise de capital, quand même, par exemple, à un moment donné. Donc, demain, on est en train de dire que la restauration sera nationalisée. C'est ça qu'on est en train de dire ? Peut-être. Donc, ça veut dire qu'on va avoir demain la restauration française, c'est tous les plats des 1 étoile seront les mêmes. Qu'est-ce qu'on peut imaginer derrière ça ? Bref. On dirait que ça porte le nom Emmanuel Macron revisité ou quelque chose comme ça, clé cladé. C'est ça. C'est menu Emmanuel Macron. Une étoile. Il y avait les 1 étoile Michelin. Maintenant, il y aura des 1 étoile Macron. Voilà. On peut imaginer ce genre de vie. Ça ne sera plus un macaron, ça sera un Macron. C'est excellent. Je vais essayer de la retenir. C'est une bonne idée, effectivement. Le guide Macron, le guide Macron, effectivement, c'est pas mal. Mais bon, sérieusement, c'est sa décision à lui qui les met dans le pétrin. Et, je vais dire autre chose, et c'est lui qui ose, de manière véhémente, leur remettre sur le nez qu'ils osent venir frapper à la porte. Alors, ça, c'est après la deuxième réaction, sincèrement. Je suis néanmoins relativement outré, quelque part, que, quelque part, ces gens-là, et pas que tout le monde, osent venir frapper à la porte de l'État. Personnellement, je m'en garderais bien, justement, parce que je n'espère rien de l'État. Donc, quelque part, Philippe Etchubest, avec sa grande gouaille, etc., il fait grand patron, il fait cauchemar en cuisine, il se positionne comme patron agressif, etc. Mais, en fait, la première difficulté, il va frapper à l'Élysée pour se faire aider. Je trouve que ce n'est pas top, top, ça, franchement. Sur cet argument, parce que, moi, c'est souvent, voilà, une décision morale, je ne sais pas trop où la placer, dans le sens où, est-ce qu'il faut accepter ou non l'aide, entre guillemets, on est d'accord, ce n'est pas une aide, mais si on a la possibilité de toucher de l'argent de l'État, est-ce qu'il faut le faire ou non ? Moi, j'aurais tendance à dire qu'idéalement, il faut la refuser, parce qu'en fait, en l'acceptant, on cautionne tout le système qu'on dénonce, donc on est un peu incohérents, mais dans notre système, en France, tout est tellement étatisé que, parfois, tu es un peu au pied du mur. Je pense que c'est un problème. Moi, je ne l'exprimerais pas exactement comme ça. Effectivement, il y a certains même qui vont jusqu'à te dire qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme, de toute façon, tu as payé des impôts, donc tout ce qui peut te permettre de récupérer le fric des impôts est bienvenu. Je pense que c'est justement un piège, que c'est justement le piège de l'État qui attend que tu réagisses comme ça pour te faire rentrer dans le piège, et après, une fois que tu dis, tu ne peux plus t'en sortir. Je pense que c'est un piège, même si je peux comprendre. Mais même au-delà de ça, je pense qu'il y a un état d'esprit avant cela même. Il y a la demande, tu vois, il y a la possibilité, il y a des circonstances qui font que tu peux être amené à hériter d'une situation, etc., et puis il y a la démarche de la demande. Le réflexe immédiat, c'est de demander... Rappelle-toi, c'est symbolique, mais on a créé l'Abel Bastia qui est exactement dans cette logique-là. L'Abel Bastia consiste à dire je suis une entreprise qui n'a demandé rien à personne, et notamment à l'État. Donc, le point qui me paraît important, c'est que, tu sais, libéral, libertarien, c'est l'initiative, la volonté, le consentement. La libre association entre les gens, mais voilà, pas de coercition. Exactement. Si tu ne demandes rien à personne, et que l'État, à un moment donné, décide de te donner du fric par la loi, etc., ok. Par contre, la démarche des HBESC et autres ici est une démarche volontariste. En tout cas, je la comprends comme telle. Je me trompe peut-être. Mais par contre, tu vois, frapper à la porte, demander de l'aide, ou sur la possibilité d'avoir une aide, la sollicité, c'est une autre histoire. Et ça, par contre, je trouve qu'un vrai libéral ou quelqu'un, on va dire même d'intègre, ne devrait pas le faire. Quiconque demande spontanément de l'aide à l'État se met en défaut moralement, à mon avis. Après, il y a quand même le contexte qu'on pourrait se dire, pour prendre un peu leur défense, c'est que c'est l'État qui a provoqué toute cette situation désardeuse. C'est vrai, mais encore une fois, c'est un piège. On crée des situations de crise pour justement te mettre dans une situation où tu es potentiellement indépendant. Et une fois que tu es indépendant, tu es mort. C'est justement le piège. Donc en fait, peut-être la solution, tu l'as brièvement dit tout à l'heure, en fait, l'idéal, c'est peut-être de faire justement faillite, de tout fermer, ces restos, et d'attendre que ça se passe comme ça. C'est facile à dire. Oui, non, mais là, on est d'accord. Mais très, très sérieusement, je serai quelqu'un comme Michel Saran avec la prestance, l'image, le nom, le savoir-faire qu'il a. Sérieusement, qu'est-ce qui vaut mieux à terme pour moi ? J'ai un nom, je peux créer mon entreprise, mon resto, n'importe où dans le monde en claquant des doigts. J'ai deux étoiles Michelin, j'ai plusieurs restos. Qu'est-ce qui vaut mieux ? J'ai fondu les plombs, je suis dans une situation difficile. Je vais m'endetter vis-à-vis de l'État, je vais continuer à créer mon business, d'accord, oui, ou je vais dire n'importe quoi, ou demain, je vais en Thaïlande, à Bangkok et je vais faire un Michel Saran à Bangkok, même une chaîne Michel Saran à Bangkok. Sérieusement, je me poserai la question. Évidemment, la décision ne m'appartient pas, on est bien d'accord, mais je pense, je pense que ça mérite réflexion. Ce qui était marrant dans la vidéo, c'est qu'aussi Macron dit vous acceptez tous cet argent gaiement, comme si les gens étaient heureux de ça. C'est ignoble, c'est ignoble comme réflexion, c'est ignoble. Je t'ai mis dans la merde et tu es bien content et tu es content de venir quémander. Voilà ce qu'il dit. C'est ignoble. Bon, autre chose à rajouter sur cette petite vidéo ? Lamentable. Lamentable. Et tu vois, si, pardon, une dernière, qui a dénoncé ça ? Vraiment ? Personne. Qui a dénoncé ce geste ? Non, personne. De toute façon, il n'y a aucune dénonciation nulle part. C'est ça qui est assez triste. Bon, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie. Et tu sais, je t'en prie. Je t'en prie. je t'en prie. Merci.